Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sort, si tu oublies moi, laïe m'attache de nous donner les... Salut, je m'appelle Blanchard Banzo, je suis congolais, vivant ici en Angleterre, et je suis directeur de la compagnie Branco Logistique. Branco Logistique, c'est une compagnie de logistique, comme vous l'entendez. Donc Branco Logistique, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires from point A to B, meaning, c'est-à-dire, ça vous prend vos affaires du point A au point B. Nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique. Nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter des affaires ici, en véhicules, toutes sortes de véhicules que vous voulez acheter en Europe. Et nous avons aussi des cartons, des cartons spéciaux, et des cartons, je veux dire, spéciaux. En fait, nous avons trois produits pour le moment. Nous travaillons dans le 6 fret, c'est-à-dire le fret maritime. Nous avons l'air fret, donc le fret aérien. Et nous avons aussi le rôle de faire de le routier. Le routier, c'est pour la première zone, la zone 1, c'est-à-dire l'Europe. On rabat le prix à 50% pour toute action caritative, c'est-à-dire pour les églises, consorts. Branco Logistique est là pour soutenir sa communauté. Nous avons de grands cartons. Ici, déjà en Angleterre, le plus grand carton, qu'on appelle Double Wall, et que là, nous avons ces 40 cm x 63 x 63, à seulement 120 livres. Donc, vous avez including, la douane, le transport est inclus. Branco Logistique est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Aujourd'hui, je vous apporte des idées que vous allez apprécier, que vous allez aimer. Je voudrais vous envoyer, faire un voyage avec vous. Mais faire un voyage, ça ne se fera pas dans le futur. Nous allons faire un voyage dans le passé. Mesdames et messieurs, il est possible de reconstruire ce pays. Il est possible. Je rappelle aux Congolais qui ont désespéré que vous avez eu tort de désespérer. Vous n'avez aucune raison de désespérer. Ce pays est une merveille. Ne regardez pas dans les douleurs et dans les souffrances, dans la faiblesse de nos dirigeants aujourd'hui. Regardez dans le potentiel de ce pays. Vous trouverez les énergies nécessaires pour créer un nouvel avenir. Pour nous offrir le droit de rêver et pour nous offrir le droit d'espérer. Moi, je suis dans la catégorie de ceux qui pensent que le Congo va changer. Il nous suffit juste de bonnes personnes et le Congo change. Mais les bonnes personnes ne viendront pas de Mars. Les bonnes personnes, c'est nous. Maintenant, c'est nous dans le futur. C'est nous dans notre vrai présent. Quand on va se poser des bonnes questions, l'on comprendra que ce pays était à genoux à cause de nous et pas à cause des autres. Vous voyez ce livre ? Un papa qui me l'a donné, papa Jean-Pierre. Je dis merci beaucoup à ce papa. C'est un livre plein de richesses. Je ne fais que lire ce bouquin, mais alors c'est un véritable régal. On nous raconte ici la vieille histoire du Congo belge. En fait, en lisant ce livre, vous vous dites que vous pouvez changer ce pays. En lisant ce livre, vous vous dites qu'on peut changer ce pays. Moi, je demande tout simplement au président de la République, Félix Tshisekedi, s'il peut se procurer ces manuels, de n'importe quelle manière, s'il peut se le procurer, il comprendra que toutes les théories qu'on invente maintenant sont des théories justement inutiles, des théories des façades. Ce pays peut repartir là où il s'était perdu. En tout cas, à partir du moment où nous nous sommes perdus, nous pouvons juste revenir là-bas et remettre les choses dans un niveau lango, les adapter dans un niveau où elle est l'eau. C'est très possible. Ceux qui ont bâti ce pays ne sont pas des démons. Ceux qui ont bâti ce pays n'étaient pas des anges. C'étaient des hommes qui avaient des têtes et des yeux comme nous. Mais seulement ils avaient un sens d'organisation beaucoup plus différent que le nôtre. Donc nous pouvons aussi nous décidons de changer ce pays, faire autrement. Maintenant, vous savez, lorsque les Belges arrivent dans ce pays, ils se rendent compte que le pays est une autre histoire. Ils se rendent compte que c'est un paradis terrestre. Quand ils arrivent, ils disent, mais on n'a jamais vu un pays aussi béni comme ça. En termes de terre, de l'eau, du climat, nous avons tout. Au Congo, nous avons et l'Afrique, nous avons et l'Europe, nous avons tout. Lorsque vous allez dans les Massissis, dans le Routchuru, faites un tour à l'est du pays. Observez le coucher du soleil. Observez ce coucher du soleil sur le lac. Sur le lac Albert, sur le lac Tanganyika. Je ne sais pas sur quel lac, mais observez, vous allez voir. Et venez sur le fleuve Congo, regardez. Venez sur les rivières. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a jamais eu un pays aussi béni comme la RDC. Les gens disent, non, mais c'est des choses qu'on nous raconte. Non, mais c'est quand on est ignorant qu'on ne veut plus entendre même les potentiels de son pays. Nous, nous croyons à ce potentiel-là. Et nous pensons que ce n'est pas à cause de ce potentiel-là, mais c'est à cause de notre faiblesse d'esprit, à cause de notre absence d'identité. C'est notre crise identitaire qui nous a créé tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Le refus de nous-mêmes et l'acceptation des autres. Bref, la culturation qui nous a conduits à l'aliénation. Voici les problèmes qui nous dérangent dans ce pays. Mais nous pouvons en repartir. Lorsque j'ouvre ce livre, à la première page, on m'écrit Léopold Ville et sa province. Je peux vous le montrer. Alors, on nous montre une... C'est-à-dire l'agenda. C'était un peu comme une carte postale. Aujourd'hui, à Kinshasa, même si vous allez aujourd'hui à l'hôtel des villes, demander une carte actualisée de Kinshasa, vous ne trouverez pas. Je parie que vous ne trouverez pas. Parce que vous imaginez que... La CENI... La CENI... La CENI... Est-ce que vous imaginez ? Ça veut dire des villages qui ont été construits, constitués, entre 75, 77. Il y en a qui ont été constitués à partir de 95, 98. Et finalement, ces gens-là ne sont pas répertoriés. Et leur village n'a pas à m'a. Ça veut dire que tu as un cartier à Congo, mais il n'existe pas dans la nomenclature des villages. On t'a dit qu'il n'y a pas à l'hôtel des villes. On l'a dit qu'il n'y a pas à l'hôtel des villes. Même la carte détaillée. Est-ce qu'il n'y a pas à l'hôtel des villes ou à l'hôtel des villes ? Il n'y a pas à l'hôtel des villes. Mais vous avez des hommes et des femmes qui vivent dans les villes. On t'a dit combien ? On vous dit 2 000, 3 000. Comment vous pouvez imaginer que 700, 800, 1000 foyers dans la carte détaillée, il y a des villes. Alors qu'à l'époque de Blanc, ils avaient tout ça. Parce qu'ils savent que la ville a une identité. Autant l'homme a une identité, la ville en a aussi. La ville a son identité, la ville a son appellation, la ville a ses composantes. Un État doit avoir, un pays doit avoir tout ça. Le pays est constitué de combien de villages, de combien de chefferies, de combien de territoires ? À l'époque de Belge, on pouvait vous dire avec exactitude que nous avons 346 territoires. Nous avons 2 220 chefferies. On a par exemple 4 provinces. Ou on a 7 provinces. Et quand il y a cette province, il y a des membres. Voici comment ça se passe. Et tout s'était clair. Ça veut dire, je suis au Congo, j'arrive à Kinshasa, on me donne la carte. On me donne. Le service de DGM me donne la carte. Et je regarde, parce que je ne connais pas, et je me dis, mais ici c'est quoi ? Par exemple, tu as le côté, au Talimba, il y a des gens, il y a la Ténée royale, il y a le beach vedette de Brazzaville, il y a le Val-Vedère, il y a le building administratif, il y a la cathédrale Saint-Anne, il y a des gens qui sont là. Et ça te permet quand même de dire, donc si je veux vraiment aller, je peux aller par exemple, il y a des architectures, il y a des polycliniques. Je vais aller voir auberge de l'Angeli. Je vais aller voir l'agence maritime internationale. Je peux aller voir Gestahoub Sabena. Ou si je veux vraiment, je peux aller dans la résidence du gouverneur de province ou alors à la place de la Poste. Donc tous les éléments essentiels, il y a Mokanabino, ESA. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, on peut encore reconstruire ça ? On peut encore refaire ça ? Les États dans le monde communiquent. Mais chez nous, les États, notre État ne communique pas. Nous ne savons même pas quelle est la vision de notre État. Je ne parle pas de la vision du président. La vision de notre État. On ne connaît pas. La vision, sinon la vocation de la RDC. On ne connaît pas. C'est chaque président qui vient avec sa vocation, avec sa vision, que l'on confondre. L'État est un individu. L'État est un individu au sens propre, comme on figurait. L'État naît, grandit, connaît des difficultés, connaît ses moments forts, et puis l'État meurt. L'État a une vie. Maintenant, quand un président arrive, il amène soit la vie, soit la maladie à un État. Nous avons connu des présidents qui étaient comme des virus, qui nous ont finalement amené les virus dans ce pays. Je parle de Mobutu et je parle de Kabila. Le deux, chacun a son niveau, bien évidemment. Mais je cromme l'impression que le niveau du virus de Kabila était très fort, qu'on n'a pas trouvé, par exemple, les antidotes. Maintenant que Félix Sekedi est arrivé au pouvoir, lui aussi amène son histoire. C'est à lui de l'amener. Est-ce qu'il amènera la maladie ? Est-ce qu'il amènera le virus ou il amènera l'antidote ? En le regardant, en l'écoutant, on se dit qu'il est porteur de l'antidote. Il a certainement une réponse à des questions. Nous allons maintenant le voir à l'œuvre. C'est pourquoi nous, citoyens sérieux et honnêtes, je ne suis pas seul, on est nombreux, nous qui croyons encore en ce pays, nous qui pensons que ce pays ne peut pas être détruit, nous qui pensons que ce pays peut toujours se développer. Avec les restes qu'on a, nous croyons que le pays va se défaire de tous les mythes et des... si vous voulez, de tous les systèmes de destruction, de prédation et finalement d'aliénation. Nous estimons que nous pouvons repartir à zéro. On peut repartir. Là où on était tombé, on peut repartir. C'est quoi le but aujourd'hui ? C'est pour vous montrer que un pays est bandaka, nous avons même un héritage beaucoup plus important que celui des Belges, celui des Français ou celui des Allemands, je veux dire, des Américains. Parce que nous, on n'a pas besoin de faire beaucoup de choses. C'est que nous, il y a eu des hommes et des femmes qui avaient un modèle. Ce modèle-là était bien pour eux, bien évidemment. Peut-être pas adapté pour nous, mais il était bien pour eux. Donc, nous pouvons aujourd'hui refaire le même, avec le même modèle, maintenant, ouvrir un peu ça, adapter ça. Lorsque le Belge arrive, ils disent, pas dans l'alphabète, il faut que tout le monde soit à l'école. Ils ont mis tout le monde à l'école. Maintenant, nous, aujourd'hui, on peut dire, ok, on fait la même chose. On met tout le monde à l'école. Mais comment le Belge faisait pour financer l'école, pour financer l'enseignement ? Comment il faisait ? Ils étaient sévères, ils étaient qualitatifs, ils étaient rigoureux. Ils savaient ce qu'ils voulaient. Nous pouvons faire la même chose. Donc, je ne vois pas pourquoi c'est difficile. Lorsqu'ils arrivent, ils disent, mais ce pays est grand, il est vaste, il y a beaucoup de richesses, mais là, c'est pareil. Comment on fait ? Ben, lobby, sans le chemin de fer, eh bien, ce pays, Stanley, à lobby, sans le chemin de fer, le Congo ne vaut rien. Alors, si le Congo ne vaut rien parce qu'il n'a pas le chemin de fer, donc il faut en créer. Alors, le Belge a créé le chemin de fer pour en aillé, pas pour en déplacement, mais pour en aillé, et le roi d'un point A et sa cheminée n'a pas le niveau. Alors, nous, on peut faire la même chose. Donc, on peut, à partir de là, dire, ok, on va continuer avec les réseaux tels que le Blanc a laissé, mais nous allons l'élargir maintenant. Comme le chemin de fer, le Congo, le Congo, le Congo, le Congo, nous allons faire autre chose. On va faire autrement. On peut se reconstruire et se reconstituer à partir de là où eux ont laissé, nous, on peut faire mieux. À l'époque de Belge, c'est pas la compétence, moi, et Belé. C'était la méritocratie. C'était pas des histoires à tina 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 tina, non, c'était la méritocratie. Ils pouvaient même, à un moment donné, comme on va dire, ils pouvaient importer. Parce qu'ils ne savaient pas qu'ils ne voulaient pas, on va dire, former les cadres d'ici, mais là, c'était un autre débat. Le Belge arrive, il se rend compte qu'il faut construire le Congo. Ils utilisent la main d'oeuvre. La main d'oeuvre, c'est des esclaves, des sous-hommes et tout ce que vous voulez. Ils viennent utiliser la main d'oeuvre. Aujourd'hui, nous aussi, on peut utiliser la même main d'oeuvre. On a beaucoup de prisonniers, on a beaucoup de militaires, on a beaucoup de jeunes gens qui finissent les études. Ça veut dire, si le Congo veut vraiment avoir une main d'oeuvre, il aura. On a peut-être un exemple. Pour un autre temps, on a le chemin de faire. On peut bannir la main d'oeuvre. Comment on va bannir la main d'oeuvre ? On peut minimiser le coût. Il y a la main d'oeuvre. Il y a la main d'oeuvre. Peut-être pas bannir, minimiser. Je vous prends un exemple. Il y a un exemple. Il y a la classe, il y a la cinquième, la sixième des humanités. Ils peuvent être recrutés. Ils peuvent être recrutés pendant la période de la vacances. Pendant deux mois, il y a combien à l'oeuvre ? Si nous estimons qu'il y a 2 millions d'enfants qui étudient, pendant même 3 millions d'enfants, on va vous présenter l'examen d'état d'abango. L'État peut prendre en charge le frère d'abango. L'État congolais peut prendre en charge le frère de l'oeuvre de la cinquième, de la sixième. En contrepartie, il y a la cinquième, il y a la balle. Il y a la vacances, pas pendant les périodes de cours, mais pendant les vacances. Il y a la pierre et il y a la barre des fers. On peut utiliser l'abango. Nous pouvons utiliser les étudiants. Tous nos étudiants que nous avons là, un peu debout, on fait la moyenne. L'État peut supporter l'État peut dire ceux qui vont foutre 200 dollars, l'État paye 100 dollars pour vous. En contrepartie, venez, mettez-vous au travail. Nous allons construire le rail, Yacoubanda, nord, sud, de l'ouest à l'est. Un projet qui nous prendra par exemple trois ans ou par exemple quatre ans. C'est une question de voir. Lorsqu'il y a la main d'oeuvre et qu'il y a les matériaux de l'autre côté, on ne voit réussir. Les gens vont dire « Mais Christian, c'est très difficile. » Non, ce n'est pas difficile. Ce sont les incompétents qui voient tout difficile. Les intellectuels, ça veut dire les porteurs de réponse, ne voient pas tout difficile. Et ils voient derrière les difficultés, les opportunités de réussir. Et nous, nous pensons que nous pouvons faire ça. Combien de prisonniers avant nous ? Combien de militaires avant nous ? Combien d'enfants d'école avant nous ? Combien d'étudiants avant nous ? On peut les mettre tous en contribution. Ça peut nous faire une affaire de 10 millions ou 12 millions de personnes. Maintenant, dites-moi, si vous avez 12 millions de personnes ou même 10 millions de personnes, on va nous travailler une main d'œuvre disponible. Mais le travail qui allait prendre 5 ans, prendra 3 ans et un faible coût. Parce que là, l'État ne dépense pas beaucoup d'argent. Là, l'État ne dépense pas beaucoup d'argent. On peut utiliser la main d'œuvre, cette main d'œuvre que nous avons. Nous pouvons la former, la qualifier dans un mois ou deux mois. Parce que ce n'est pas une histoire qui va être qui va réfléchir, qui va être posé. À l'époque, nos ancêtres, comment est-ce qu'ils ne se font jamais de faire ? Vous pensez que tout va poser dans un ingénieur mais il y a l'accès qui va être dans un salaire. Il y a un salaire et il y a un salaire. Il y a un salaire. Il y a un salaire. Les Belges, quand il arrive, ils disent que quand on a l'école, on n'a pas assez de moyens. On dit non, non, il y a un ciment ou un tracoune. C'est beaucoup trop. Ils utilisent le matériau local. Et ils ont utilisé les matériaux locaux. Qu'est-ce que nous avons vu après ? Mais c'est le Congo qui se développer. Il y a un salaire. qu'il y a possible qu'il y a un référent pour le cannabis. Il y a un salaire. 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 mais je n'ai pas de vol, mais je ne suis pas de vol, je n'ai pas de vol, je ne suis 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 pas de vol. Il y a les guiteurs, on doit persévérer, on doit persévérer dans l'erreur, pourquoi ? Pourquoi avons-nous honte de tout recommencer ? Mes frères, nous sommes arrivés à un moment donné, il faut recommencer. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte, recommençons. Nous sommes encore en train de perdre le temps inutilement, recommençons. Nous allons copier des modèles, on va model Amabe. Ici, dans ce pays, on a eu des modèles. qui ont marché. Utilisons les modèles qui avaient marché. Comment on fait? Où il y a la carte et il y a le Congo. Ici, on nous raconte l'histoire des Belges, comment est-ce qu'ils vivaient chez nous. Autant remplacer les Belges et les Congolais, c'est tout. La ville de Kinshasa, d'abord à l'époque, selon l'histoire que moi j'ai ici, la ville, au 1er janvier 1956, 1er janvier 1956, la capitale du Congo belge comptait 15 740 Européens. 15 740 Européens. 300 000 Congolais. Dites-moi, quel livre aujourd'hui on a Kinshasa, et qui a écrit ça au nombre de la Chine au Congo. Quand on nous dit « nombre de la Chine » nous n'avons plus des statistiques. C'est compliqué. Si on en a, on ne communique pas. On ne communique pas assez. Parce que l'État a perdu même son sens de communiquer. On communique que lorsqu'on se sent rédévable, lorsqu'on est légitime. Quand on ne communique pas, c'est qu'on s'en fout de se dire, de se dire, de se dire. Parce que c'est des informations cruciales. Ce peuple a besoin de savoir. mais pour ceux qui ont dit qu'il y a des choses et qu'il y a des choses. Il y a des choses statistiques. Il y a des choses qui ont été à l'État. qui ont été belées. Dans l'État. L'inspection des biapolis judiciaires. Il a volé l'argent et il a été protégé par un autre ministre. On a arrêté un voleur. Je ne cite pas les noms. Mais c'est un voleur. On l'a arrêté. Mon gars, on peut s'abattre. Puis, qui nous donne, c'est les étrangers. Les institutions étrangères, elles vous donnent de l'argent. Mettez ça à contribution. Ma professeur a été mis dans les meçons. Ma professeur nous a été mis dans les meçons. Il a été les uns pour reconstituer ces statistiques. Il y a eu les étrangers. Il y a eu les mêmes physiological ways. Il y a eu les explicitaires. Le service ni les étrangers. Le service est toujours au niveau qui l'on verbale. Il y a eu les guerres. Ce n'est pas vrai que l' variation Pour ça, il y a eu les monuments. C'est comme une situation de ça. Regardez vous-même sur la photo, même si on a vu, on a eu le ordre, qui a été. Au boulevard, on a eu le boulevard, on a eu le boulevard. On a eu des salas. C'est-à-dire, c'était propre, vraiment. Il y avait des ciné, donc, c'était bien, très propre. On savait que nous avons eu une communauté, une communauté, mais aujourd'hui, tout ça, c'est foutu. Tout ça, c'est foutu. et dans combien de temps seulement ? Dans 60 ans. Attaque au Bumambo Kango. Attaque au Bumambo Kango. Mais la vitesse avec laquelle vous avez détruit ce pays, ça étonne les gens. Ça étonne les gens. Donc, navets aériens, on a autant là. On a dit que Bumambo Kazaki est un modèle. Et ceux qui ont dit qu'on a dit qu'il y a des éléments, on a dit non mais, la manière dont ces gens sont acquis, vous n'avez pas l'idée. Ils étaient propres dans tout. On nous parle de Ndolo, premier aéroport à la capitale. Des passagers prennent à bord l'un d'un quadrimoteur de ces quatre de la liaison régulière Belgique-Kongo. Ça veut dire que, imaginez, Ndolo. Les avions partaient de Ndolo puis Belgique. Ndolo. C'est pas moi qui raconte des choses. Oh, Christian, Nicolas, Mbambo Kango. J'aime bien dire ça parce que il faudrait tout comprendre. À l'époque, la nouvelle gare de Léo, Terminus. C'est FML, au-delà de laquelle les transports étaient assurés par la voie fluviale. Ça n'est déjà dans l'époque où on a Kinshasa. On n'avait pas que la route. Parce que dans un état ou dans une ville, il y a généralement trois voies de communication. On a dit qu'il y a Maï, on a Makolo, on a dit qu'il y a train dans une ville. On a dit qu'il y a un train. 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 Les gens utilisaient le train, les gens utilisaient la route, Makolo, en tout cas, les gens utilisaient aussi Maï. Mais il y a un train qui est à Kinshasa. Il y a des moutons où ils cherchaient moi, je veux dire, il y a boulevard Lumumba. Même si pour moi, je dis toujours que ça n'avait pas son importance à côté. Il y a un bouteille, parce qu'il y a un bouteille. Il y a un bouteille, mais bon, il y a ce qu'il y a là-bas, on peut encore continuer. Mais, les fleuves, vous ne vous posez jamais des questions comment les Blancs voyagent ? Ces Blancs-là, pour la plupart des cas, ils ne prennent pas vos histoires. Ils prennent la voie maritime ou la voie fluviale, pardon. Ils prennent la voie fluviale. Il y a des moteurs dans Kinshasa, dans les côtés, les gens qui payent dans la ville, sur les yeux, ils ne sont pas dans l'aéroport. Ils ne sont pas dans l'aéroport, ils ne sont pas dans l'aéroport. Mais on t'a fait payer 100 dollars. 100 dollars, 50 dollars. On a dit qu'il l'État gagne combien ? Mais on pouvait avoir des transports comme ça. On a aussi pris des machines, des machines, des bateaux. Il y a une ville. C'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Il y a 150 places, 200 places, il y a un bus. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais il y a un bus. Il y a un bateau, il y a 30 minutes, 40 minutes pour la ville. 30, 40 minutes ou même 1 heure pour la ville. Il y a tranquillement pour la ville. Il y a 1 000 francs, il y a 1 500. Il y a 1 500. Il y a 2 000 francs, il y a 2 000 francs. Il y a une ville, il y a 3 500. Il y a 2 000 francs. Il y a 2 000 francs, il y a 1 000 francs. Non. S'il faut maintenir, c'est les blancs. S'il faut entretenir, il faut appeler les blancs. Mais quand il faut jouir, c'est nous-mêmes. Et quand on veut savoir comment vous avez géré, oh non, pas d'ingérence. Pas d'ingérence seulement dans la gestion, seulement dans la consommation. Il n'y a pas d'ingérence. Et quand il y a l'entretien, oui, totale ingérence. Le blanc, oui, le blanc, ils peuvent, ils sont bien quand ils viennent curer vos caniveaux, quand ils viennent faire vos installations hygiéniques, quand ils viennent donner à vos enfants des diplômes, je veux dire des livres, ainsi de suite, quand ils viennent faire des dons dans vos hôpitaux, là, ils peuvent. Là, il n'y a pas d'ingérence. Mais quand ils vous disent, non, non, faites bien les choses, là, ça devient de l'ingérence. C'est ça, le malheur du Congolais. Il y a des conseils. Pourquoi vous devez répondre à tout? Il y a des conseils. Pourquoi vous devez répondre à tout? Il y a eu l'hôpital qui est insuffisant dans les camions. Il y a eu l'hôpital. Ici, on fèl typique. On était à Félix. Ils pensaient qu'ils quittaient, ils appellent à vous côté. Mais à l'époque, les gens disaient, non, si on peut le conseiller, ils ne me voulaient pas. Ils avaient dit que ils ne me voulaient pas. Ils ne me voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Et c'était récurrent, maintenant. Du coup, les gens disent, OK, nous avons eu l'hôpital. Bon, je ne l'hôpital pas. Ici, il y a eu le conseil d'arriver dans mon nom de là-bas. Ils n'ont eu l'hôpital. Faites comme ça et les femmes ! Quand elles arrivent, elles arrivent à la chier. Quand elles arrivent à la chier, 18 ans, 30 ans après une chier-là. Ici, elles arrivent à la chier-là. Quand elles arrivent à la chier-là, les chier-là vont finir. Les chier-là vont finir. Les chier-là vont finir. Le chier-là va finir. D'accord. Les chier-là vont finir. c倍 il n'yuckle ou encore mribides il y est complétement le film le film il n'y EVER Réveillons leurs questions. Dès-ce que vous savez quoi ? Pour vous, on peut le dire. Est-ce que vous êtes à Chauvin, que vous savez qu'on est à Osaïda Kizangani ? Je ne pense pas. Vous savez, si c'est tout, il y a un autre page. Il y a une page à Osaïda. Vous savez, l'autre chose est à Louboum Bashi. Vous savez, l'autre chose est à Osaïda. Vous savez, qu'on est à Osaïda Kizangani. Le livre est tout. Tout. Je ne sais pas si la dernière chose, que le transport est à Osaïda Kizangani. C'est-à-dire qu'il y a tout à l'heure qui est en train de se faire. Mais, il y a un peu de taou, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de se faire. C'est-à-dire que c'est un nouvel aéroport. Il y a un nouvel aéroport d'Njili, toujours au service de nos jours, a été inauguré le 14 février. Je l'ai dit à Saint-Valentin, 1959. Avant indépendance. C'est-à-dire que c'est un nouvel aéroport, il y a un nouvel aéroport. Moi, je crois qu'il y a un nouvel aéroport, il y a un nouvel aéroport. C'est-à-dire qu'il y a un nouvel aéroport. C'est-à-dire que nous, nous sommes employés, on dit qu'il y a un bon moment. Il y a un commentaire. Équipé de la piste d'envol la plus longue du monde à l'époque. À l'époque. nous étions en ce moment-là 59 s'il vous plaît premier dans le monde je ne vous parle pas d'Afrique premier dans le monde avec une piste de 4694 mètres même aux Etats-Unis 59 avant il était destiné à recevoir au début de 1960 les avions à réaction qui mettaient les hauts à 7h30 de vol de la métropole 7h30 de vol vous avez vu c'était l'aéroport Rongo une beauté regardez ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui on a eu l'aéroport on a vu il y a Kinshasa il y a Pointe-Noire il y a qui ? moi j'étais à Pointe-Noire et là je pense à mon grand frère le seul pasteur Mongo que je connaisse le seul pasteur Mongo parce qu'il y a un autre qui dit que le pasteur est un pasteur mais le pasteur Mongo n'a eu grand frère est un pasteur il y a un pasteur il y a un pasteur ça peut être peut-être que j'ai un pasteur peut-être que c'est que ça va se dire qu'il y a un pasteur mais il y a un pasteur il y a un pasteur l'aéroport il y a Pointe-Noire et l'équipe d'aéroport il y a Ndjili. Aéroport il y a Pointe-Noire et l'équipe d'aéroport il y a Ndjili. moi je suis allé là-bas dans la Pointe-Noire, mon tonton Bernard m'avait appelé, je suis allé avec Omo, nous sommes arrivés, nous avons vu l'aéroport de Pointe-Noire. Ça n'a rien à envier à cette histoire. Nous avons encore l'aéroport de Miami. Là, il n'y a pas débat, nous n'en parlons même pas. Qui n'est au télématé ? Or, Bix, on n'a pas qu'à 59 déjà, qu'est-ce qui représentait Brazzaville ? Rien du tout. Ça dit, on n'avait même pas besoin de parler de l'Ethiopie. En 59, lorsque cet aéroport est là, l'Ethiopie est au télématé. Addis Abebe est au télématé. Vous voyez ? Ça dit, non mais l'aéroport il y a Chine, l'aéroport il y a Pékin, l'aéroport il y a Tokyo. Et au télématé, il n'y a pas qu'au télématé, en 59, l'aéroport il y a un télématé. Mais tu as là les loyaux. Je suis allé à Nguanzhou, j'ai vu le tout. J'ai dit, mais waouh ! Ils ont qu'à l'aéroport, ils n'ont pas changé. Je dis, mais hé ! Je suis allé à Tchenzhen, dans une ville en Chine, en Tchenzhen, leur gare, mais ça n'a rien à voir avec notre aéroport. Leur gare, rien à voir avec notre aéroport. Bon, mes frères et sœurs, dites-moi, on va continuer vraiment comme ça ? Alors, maintenant que nous avons l'opportunité d'avoir un fils du pays au sommet de l'État, qu'est-ce que nous pouvons faire si ce n'est pas l'aider à grossir ? Nous, nous ne sommes pas des applaudisseurs et je ne le deviendrai jamais. Un peuple applaudisseur engendre un gouvernement de nous. Georges Orwell le disait. Moi, je ne peux pas me mettre à applaudir, mais je me mets à encourager, à rappeler, à exiger, à proposer sur tout. Parce que ce qui fera avancer ce pays, ce n'est pas la critique. Non. Ce qui va faire avancer ce pays, c'est la proposition. Vous pouvez faire des critiques sans proposition, c'est des choses stériles et reproduirent le comoroté. Ne soyez pas fort en critique, Obama l'a dit, dans son livre Audace d'espérer. Soyez pas très fort en critique, soyez fort en proposition. Les véritables intellectuels critiques en silence proposent au public qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les amis. «Fraise de Dieu ! » «Fraise de Dieu ! » «Fraise de Dieu ! » auch pour moi mais moi maman je n'ai pas encore c'est là je ne sais pas je n'ai pas encore ça je suis je sais pas pas c'est ça c'est pourquoi maman c'est que pourquoi tu comprends mon C'est le Congolais. Où allons-nous ? Où allons-nous ? Bonne kongolais. Bonne kongolais. Kongolais, appétit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501